Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Minalogic en partenariat avec la Convention des entreprises pour le climat. On est ravis de vous accueillir sur cette thématique. Nous avons diffusé effectivement l'information comme quoi nous organisions ce webinaire qui sera évidemment disponible en replay. Suite à de nombreuses discussions que nous avons avec la Convention des entreprises pour le climat, Minalogic est un pôle de compétitivité autour du numérique. Nous sommes effectivement ravis et fiers d'avoir plus de 500 membres dans notre réseau, sociétés très tech et sociétés peut-être moins tech parfois et très applicatives, qui convergent ensemble vers des projets d'innovation ou des projets liés effectivement à la mise en place d'innovation dans des marchés. Aujourd'hui et depuis plusieurs mois maintenant, nous nous penchons effectivement sur cette problématique de décarbonation de l'industrie, notamment lors de l'événement qui a eu lieu au printemps, qui sont les Minalogic Business Meeting, où l'ensemble des conférences que nous ayons organisées étaient liées justement à cette décarbonation et les pistes d'opportunités pour décarboner l'industrie. Aujourd'hui, nous accélérons, j'allais dire, la transition du territoire avec ses leaders économiques, comme le sous-titre l'indique, à travers effectivement la diffusion et la sensibilisation que nous pouvons apporter à cette convention et pour lequel effectivement Rémi va pouvoir effectivement dans un premier temps nous présenter cette action. Et je précise, parce qu'effectivement Minalogic historiquement et le siège est basé à Grenoble, le sous-titre ici est Alpes, mais Rémi, je vous laisserai effectivement préciser qu'il existe la même chose sur le bassin lyonnais et donc effectivement l'ensemble de cette information peut être effectivement, j'allais dire, considérée à l'échelle de la région Auvergne-en-Alpes, qui est notre territoire de jeu à Minalogic. Rémi, je vous laisse la parole. Très bien, merci pour cette présentation. Bonjour. Voilà, donc j'ai participé personnellement à la convention des entreprises pour le climat au niveau national, qui a duré un an et qui s'est terminée en juillet 2022. Et suite au succès de cette convention, qui a réuni 150 dirigeants et qui a produit en particulier 150 feuilles de route de redirection écologique la plus radicale possible, pour passer à l'échelle, pour aller sur du plus concret encore, a été décidée de mener des conventions, des CEC territoriales. Et donc il y en a une qui a démarré, ça y est, en Provence, une autre qui va démarrer en Bretagne et deux qui commencent dans la région Aura. Donc effectivement, une qu'on a appelée Alpes pour Isère, Savoie, Haute-Savoie et une qu'on a appelée Grand-Bassin Lyonnais pour le reste de la région Aura. Voilà, donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette CEC. Ces attendus sont déroulés. On est toujours en phase de recrutement, comme on dit, de dirigeants. On est à plus de 40 aujourd'hui. Pour un démarrage à 60 en mars 2023, c'est bien engagé. 40 candidateurs validés et une petite quinzaine qui sont dans les tuyaux. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est que d'abord que vous sachiez l'existence de ce genre d'initiatives dans le secteur privé et puis que vous puissiez vous positionner pour ceux qui sont concernés ou en parler dans votre réseau. Donc le livrable du parcours, on a fait un copier-coller de la Convention nationale puisque le livrable principal, c'est 60 feuilles de route concrètes et ambitieuses de redirection écologique vers un modèle régénératif. En fait, à l'origine de la CEC, c'est, je dis toujours, un petit cadre de Michelin, Éric Duverger, qui s'est dit, je prends deux années sabbatiques et j'ai envie de faire copier-coller de la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que là, ça sera pour les entreprises, pour les dirigeants d'entreprises. Et le livrable principal, ce n'est pas des recommandations pour le gouvernement, mais c'est réellement des feuilles de route par les dirigeants, pour les dirigeants. C'est ce qu'on va maintenir comme livrable numéro un pour cette Convention Alpes. Ce qu'on a demandé aussi, c'est ce qu'on a produit, on ne l'avait pas imaginé au début, mais c'est vraiment recueillir des récits sur les sursauts qui sont vécus parce qu'aujourd'hui, au-delà des innovations techniques et technologiques, ce qui fait avancer cette cause vitale, c'est aussi les nouveaux vocabulaires, les nouveaux récits. J'ai essayé, ça marche, etc. et sans être moralisateur ou autre, ça c'est vraiment important. Que ce soit entre nous, citoyens, mais dans le monde économique aussi et dans le monde public aussi. Et puis, l'autre spécificité aussi, puisque ce sont des CEC territoriales, la CEC Alpes, qui se terminera en décembre 2023, présentera à ce moment-là trois projets coopératifs de résilience territoriale à forte contribution environnementale et les plus concrets possibles. Pour l'instant, on n'a aucune thématique. Ce sont les dirigeants qui vont nous remonter leurs besoins de coopération avec les collectivités territoriales. Il y aura peut-être une problématique sur l'eau, sur la redirection de certains emplois, sur l'accès à certaines matières, sur les mobilités. On ne sait pas encore. Et on imagine déjà qu'en 2024, en liaison avec la métro de Grenoble, les collectivités des autres départements concernés et autres, il y aura sans doute des prolongements, peut-être par secteur d'activité, puisque déjà, par exemple, le pôle montagne est assez bien représenté, le pôle high-tech aussi, le pôle de la distribution aussi, le pôle du textile. Donc, il y aura peut-être, et sans doute, des prolongements à ce niveau-là. Le programme de la CEC Alpes 2023, c'est copié-collé de la CEC Nationale. On capitalise le plus possible. On a réduit légèrement le nombre de jours pour que ce soit encore plus facile d'accès aux dirigeants qui embarquent. Mais la dynamique est la même. Je vais passer pas mal de temps sur cette diapo. Début mars, c'est la session 1, c'est constats et mondes d'après. C'est ce qu'on a appelé parfois entre nous, en off, la claque climatique. Au passage, la CEC ne parle pas que du climat. Il parle des limites planétaires en particulier, le climat, la biodiversité, la réaffection de certaines ressources stratégiques, les pollutions et encore d'autres sujets. Donc, la première session qui dure deux jours, c'est vraiment pour recevoir et augmenter un maximum son niveau de connaissance et des enjeux. Ça s'appelle une claque parce qu'à la fin du premier jour, on est un peu en bas de la courbe, comme on dit, même si le deuxième jour, on est déjà sur la notion de futur souhaitable, futur désirable. Deuxième objectif de cette session 1, ça va être aussi un début de travail sur transition intérieure du dirigeant. Au-delà des informations cognitives, on sait bien que face à toutes ces informations anxiogènes, complexes, etc., il faut retrouver la sérénité, de la lucidité pour bien décider. Et donc, il y a un début d'accompagnement aussi sur cette transition intérieure du dirigeant. Alors, je parle du dirigeant. Il faut savoir que chaque entreprise est représentée par un binôme, le dirigeant et un Planet Champion. On aura tout à l'heure Frédéric Rollois de Radial, qui nous témoignera de son vécu de cette CEC et qui nous dira en quoi c'est important que la CEC Alpes puisse se déployer aussi. Troisième objectif de la première session, c'est aussi le temps d'inclusion et de cohésion en camp de base. Il y a un énorme travail qui a fait. En fait, finalement, quasiment tout se fait dans cette boîte noire, qui est le camp de base, qui sont donc des ateliers en sous-groupe de dirigeants de 8 à 10 entreprises. Pour se dire, vu ce qu'on a découvert dans les plénières, qui sont les moins descendantes possibles, ces plénières, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça me fait, à quoi je pense. Tiens, il y a un petit travail sur notre business model, faisons-le aussi, etc. Voilà. Deuxième session en avril, nouveau cap vers le régénératif. Là, dans la CEC Nationale, on a eu à la fois encore plus de complexité, mais le début d'éclaircie et d'optimisme. On travaille sur les modèles économiques avec une approche assez originale qui est d'abandonner la logique des causes que j'enseigne moi-même quand je suis à GEM ou à Grenoble BNP en me disant, il y a des émissions de CO2, par exemple, si on prend ce sujet-là. Regardons les causes et traitons les causes de notre bilan carbone. Oui, pourquoi pas. Mais là, on va être surtout sur la logique des solutions en me disant, OK, on a un diagnostic, on a des impacts. On se projette en 2030 et on se dit, si on avait vraiment de manière ambitieuse réduit nos impacts négatifs sur le vivant et sur la planète, à quoi ça ressemblerait ? Et en observant assez longtemps cette vision 2030 en logique des solutions, on voit apparaître des opportunités, une autre manière de faire le métier, voire même parfois une raison d'être qui évolue, et en tout cas des leviers de redirection. Et là, c'est le début de la formalisation de cette feuille de route que l'on vise à la fin de la CEC. Troisième session, on sera début juillet, entreprendre avec le vivant. Personnellement, moi, j'ai fait de la biologie avant de faire une école de commerce et plutôt du management. Pour moi, le biomimétisme, pour les ingénieurs, c'était, il y a le nez du dauphin, on va s'en inspirer pour faire le nez du TGV en termes de pénétration dans l'air. Mais bien au-delà de ce biomimétisme-là, il y a à s'inspirer des écosystèmes vivants. Qui sont hyper efficients en énergie, hyper économes en matière, hyper résilients, zéro déchet, etc. Et au-delà de la métaphore, de manière bien, bien, bien concrète, comment, avec son écosystème de partie prenante, on peut s'inspirer du vivant pour alimenter cette feuille de route, ces futurs leviers de redirection. Je cite à ce moment-là, et on espère qu'il sera à nouveau là, l'auteur du livre « La perte ma économie », et pour faire un petit clin d'œil à MinaLogic, qui nous dit que dans les systèmes vivants, les écosystèmes vivants, en fait, ils sont très, très efficients en matière et en énergie, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont partagées entre les êtres vivants pour optimiser tout cela. Et donc, c'est vrai que le numérique, dont on dit qu'il faut aller vers un modèle de sobriété numérique, oui, pourquoi pas, mais en complément de ça, et de manière beaucoup plus ambitieuse, en quoi le numérique pourrait servir à augmenter un maximum les échanges d'informations entre les acteurs économiques et des clients et autres, pour dépenser moins de matière et moins d'énergie. L'économie de la fonctionnalité, par exemple, que vous connaissez peut-être, on va plutôt vendre de l'usage d'objets en location plutôt que vendre des objets, et donc faire durer des objets très longtemps, avec de l'allocation ou de la facturation à l'utilisation, elle sera permise grâce à du numérique inside. Quatrième session, c'est la partie compta. À la CEC Nationale, je dis souvent que ça a été à la fois une source de déception et aussi une source de satisfaction. Déception parce que la comptabilité extra-financière, comptez vraiment ce qui compte, vraiment le capital financier, humain, mais aussi naturel, comment on tape dedans, comment l'amortir, de amortir, comment faire pour que le capital ne meure pas, et le capital vivant en particulier. Et donc, on s'est aperçu qu'il n'y a pas encore vraiment d'outils, de méthodes, de contraintes si fortes que ça. Et par contre, les dirigeants se sont dit, mais en fait, on a tous des morceaux de pratiques, et en fait, ils ont partagé pas mal d'outils, de bonnes pratiques qu'ils avaient, pour commencer à compter ce qui compte. Il y a des chantiers européens qui avancent par ailleurs, donc en 2023, il y aura forcément des choses nouvelles. Mais donc, c'est la comptabilité extra-financière. Et comment en parler avec ces actionnaires, ces investisseurs, ces banquiers, qui sont, eux, de plus en plus quand même en attente de dialogue là-dessus. Donc, au fur et à mesure de ces sessions, la feuille de route progresse petit à petit dans les camps de base, avec parfois un peu de difficultés, du doute, de la marche arrière. Voilà, ça transpire, c'est sûr, dans les camps de base. Il y a déjà du challenge entre dirigeants, du co-développement, etc., animé par les coachs et les facilitateurs. Cinquième session, coopérer avec ces écosystèmes. Là, on va beaucoup travailler sur embarquer ces parties prenantes, embarquer ces écosystèmes. Alors, on a l'habitude du mot écosystème, mais là, c'est vraiment, on apprend vraiment à regarder de manière beaucoup plus vaste et précise ces écosystèmes, au-delà de clients fournisseurs classiques. D'abord, il y a l'écosystème local, territorial, où il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi l'écosystème du vivant, l'écosystème du système Terre. Et puis, il y a l'écosystème de tous ces acteurs économiques qu'on ne connaît pas forcément, avec lesquels il va falloir apprendre à travailler. Je pense, par exemple, à l'économie sociale et solidaire ou à d'autres acteurs. Donc là, c'est vraiment préparer, une fois qu'on a sa feuille de route, à la finir, à la définir avec son écosystème, pour ensuite embarquer au maximum ces parties prenantes. C'est ensemble pour arriver à faire certains sauts vraiment créatifs et ambitieux en termes de redirection écologique. Sixième session, prendre son envol. Eh bien là, c'est un peu la grand messe. Donc, on retombe sur un format de deux jours, parce que ça sera important. Au passage, l'objectif, pour l'instant, c'est de faire la réunion entre la CEC Alpes et la CEC Lyonnaise, donc sans doute deux fois 60 entreprises. Donc, ça fait 120 fois un binôme dirigeant et Planet Champion, ça fait 240 fois les bénévoles et les intervenants. On est sur un gros événement à définir pour décembre 2023. Et donc là, essentiellement, c'est livraison des feuilles de route, présentation des fameux projets territoriaux à travailler avec les collectivités locales, interviews, récits sur les sursauts et peut-être déjà brainstorming sur comment on continue tout ça, puisqu'on est à une échelle de territoire, ce qui est un grand avantage par rapport à l'échelle nationale qu'on a vécue en 2022, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour concrétiser, travailler ces feuilles de route, etc. Voilà, très rapidement, je vous avais dit que cette diapo serait longue. Donc, voilà sur les entreprises dont on a déjà validé la candidature. Bien sûr, on en cherche toujours. Alors, je vois INP, GEG, il y a ce genre d'institutions, mais je vois Vercors, je vois Air Liquide, Armstrong, des grosses entreprises, mais aussi des petites que vous ne connaissez pas. Une question, on ne voit pas… Ah, c'est bon, c'est apparu, je vous remercie. Ah non, très bien, il y aura des petits bugs de temps en temps. Voilà, donc comme pour la CEC nationale, on a vraiment toute taille d'entreprise, le plus de secteurs possibles. Quand je parle de taille d'entreprise, ça va de 1 à 50 000. Tout secteur. Et puis, alors, on a aussi trois grands cas, c'est-à-dire des sociétés industrielles qui, effectivement, dans leur bilan carbone ou leur impact biodiversité, ont de l'impact direct via leur machine. Et donc là, c'est comment changer un modèle économique par rapport à ça. On a des sociétés de services qui, effectivement, peuvent déjà en interne, effectivement, travailler sur de l'économie de matière et de l'économie d'énergie, mais qui vont aussi, eux, avoir une feuille de route par rapport à leur écosystème. Comment influencer, embarquer nos parties prenantes, amont, aval, territorial et autres ? Et puis, on a déjà aussi deux, trois, quatre entreprises qui sont déjà sur des modèles vertueux, dont la raison d'être est de participer à moins d'énergie, moins de matière, moins d'impact sur la biodiversité. Et peut-être que pour eux, l'enjeu, ça sera comment passer à l'échelle, comment faire savoir, comment impacter encore plus, je pense par exemple, à des acteurs de l'économie de la circularité. Voilà, donc on en est à une quarantaine, même avec les candidatures qui sont en train d'être étudiées, presque une cinquantaine. Notre objectif, c'est de démarrer à 60. Alors, on s'est mis une date limite de candidature à 15-20 décembre, parce qu'on se dit que plus tard, si on a encore d'autres personnes candidates, elles ne seront pas forcément disponibles dans leur agenda pour le début mars, par exemple. Or, l'idée, c'est de s'engager dans cette charte d'engagement à être présent tout au long de la CEC, et surtout de ne pas rater la première session, par exemple. Voilà, pour information, on a la même chose sur la CEC Lyon, pour l'instant. Je vais à toute vitesse sur les logos et les noms, mais effectivement, c'est vrai parce que je parle ici à Minéalogique et entre autres à des grenoblois, qu'il n'y a pas des liens, bien sûr, dans l'écosystème, avec des entreprises du Grand-Bassin lyonnais. Voilà, donc ce que vont vivre les participants. Avant la session 1, il y a des réunions de onboarding. On en a une cet après-midi avec les 20 derniers candidats dont on a validé la présence. Et puis déjà, une fois qu'on est candidat, accès à des ressources. Sur le site de la CEC, il y a des webinaires, il y a des ressources, il y a des documents, etc. Ensuite, il y a les sessions par elles-mêmes, avec à la fois des intervenants inspirants, mais aussi ces fameux camp de base sur lesquels il se passe beaucoup de choses, etc. Plus cette réflexion sur des enjeux territoriaux et quelques expériences assez décoiffantes et transformantes, parce qu'on ne s'adresse pas qu'au cerveau, c'est vraiment la tête, le cœur et le ventre pour l'action, comme on dit. Voilà, entre les sessions, il y a des intercessions. Alors, il y a des webinaires aussi. Il y a de l'accès à des ressources, des webinaires au fur et à mesure qu'on va les constituer pour vous, même si on a déjà une base de données. Il va y avoir ce travail sur les feuilles de route. Alors, c'est là que le bidon de Planète Champion dirigeant est important. Le Planète Champion, c'est un peu la courroie de transmission aussi avec le reste de l'entreprise. Et puis, il y a toujours une intercession aussi où on se retrouve en camp de base pour faire le point par rapport à la session d'avant et faire imaginer la suite par rapport à la session qui va arriver. Souvent, c'est une visio qui dure une heure, une heure et demie, un soir en semaine. Voilà. Et puis déjà sur l'après, après la session 6, il commence à y avoir une communauté d'alumni assez importante. Il y a donc une petite dizaine de CEC territoriales. Il va y avoir des CEC par thématique, un CEC pour le monde des consultants, pour la finance, et puis des CEC à l'international aussi. Et donc, on vise vraiment à la fois du qualitatif et aussi du quantitatif pour vraiment aller vers une bascule irréversible de l'économie vers des modèles écologiques et résilients. Voilà, une diapo qu'on utilise assez souvent, c'est de se dire, à quel niveau est-on aujourd'hui et quelle ambition peut-on avoir au maximum ? Donc, en bas, c'est business as usual. On fait comme d'habitude, même si autour de nous, on est sollicité, on a des informations, on s'alarme. Mais pour x raison, on n'a pas encore trop bougé. Excusez-moi, je ne suis pas sûre que les diapos suivent. Ah, voilà. Il y a un petit délai, j'ai l'impression, alors. D'accord. Oui, ok, c'est bon. Merci. Business as usual, là, voilà. Bon, la plupart des entreprises que l'on a, et autour de vous, j'imagine, entreprises responsables, on fait attention, on a plus ou moins de politiques RSE, on se conforme à des règles, etc. Ce qu'on vise déjà par rapport à ça, c'est l'entreprise contributive, c'est aller au-delà des obligations légales, voire même les devancer, voire même être acteur de lobbying pour les faire bouger et être en bonne situation, si je peux parler business. Et puis, une stratégie RSE qui est vraiment intégrée dans le modèle économique, et non pas une feuille de route RSE qui vient parsemer des actions stratégiques. Et puis, ce que l'on vise, alors personnellement, au début de la CEC nationale, on ne savait pas trop utiliser ce mot, ce vocabulaire, ce concept, mais l'entreprise régénérative, c'est comme vous, à titre citoyen, comment faire plus que ne pas nuire, comment ne pas jeter ses papiers, mais ramasser les papiers, par exemple. Ça, c'est un petit exemple très terrain et trivial pour vous inspirer, mais comment l'entreprise, au-delà de ne pas nuire, peut-elle participer à la régénération des écosystèmes, soit très directement, parce que son métier est très en lien avec le système terre, le vivant et les sols, etc., soit indirectement via sa chaîne de valeurs. Donc, il y a vraiment dans les valeurs, la CEC, le pôle exigence-bienveillance, en termes de feuilles de route et d'impact, on est très exigeants, et donc on va challenger jusqu'à même l'entreprise régénérative, et puis énormément de bienveillance, d'abord parce que nous, on est très humbles, on n'est pas des sachants, même si on a acquis un peu plus d'expérience avec cette CEC. On est là pour vous aider, on sait que c'est difficile, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sujet où tout le monde est à un grand niveau d'humilité, et donc nous-mêmes aussi, les coachs facilitateurs, on est là pour vous aider à produire ces feuilles de route, ces réflexions et autres, et ces sursauts, pour réussir ce challenge. Voilà, donc on s'appuie sur un comité de garants très varié, mais l'ADEME a été très présent, par exemple, le chiffre project nous alimente en information, il y a la BPI, il faut s'appuyer dessus. On se fait bousculer aussi par les jeunes du manifeste pour un réveil écologique, avec ici Léa Falco, qui a fait deux, trois interventions tout au long de la CEC, l'OFB, Office français de la biodiversité, ça ne parle pas que des climats, en fonction des modèles économiques, on a des impacts et des dépendances, et du coup des interdépendances très variables avec le système terre et avec le vivant. Voilà, Grenoble, et sa région a été la région de province hors parisienne la mieux représentée, la plus représentée de la CEC nationale, donc on est très contents. Il y a peut-être encore un petit délai dans l'apparition des diapos, mais là vous avez donc les logos de toutes les entreprises qui ont été dans la première CEC, de manière plus ou moins directe pour une ou deux. Voilà, quelques témoignages, mais je vais aller très vite là-dessus, parce que Frédéric nous a rejoints. Frédéric, tu es là ? Je n'ai pas mon écran à côté de moi. Oui, je suis là. Merci. Bonjour Frédéric, j'ai fini dans trois minutes. Voilà, donc Antoine Rémeau, pour lui, il y a eu vraiment un sursaut en disant qu'on était déjà partis, mais j'ai constaté que c'était encore plus urgent et fort, etc. Et Antoine Rémeau, pour l'avoir interviewé, a fait pas mal de lien entre tout son travail en termes de culture managériale, servant de leadership, et en quoi ce terrain qu'il avait préparé en termes de management de culture managériale, était un atout aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin en termes de feuilles de route. Voilà, et puis on a eu aussi le cas Renault Truck, qui a été vraiment un cas intéressant sur la remise en question d'un modèle économique, en gros, comment vendre deux fois moins de camions et qui fasse deux fois moins de kilomètres, tout en continuant à répondre à des besoins humains et à faire notre business. Et là, il y a eu des choses intéressantes sur l'économie du service, grâce à de l'informatique d'ailleurs, en particulier. et toujours, bien sûr, répondre à des problématiques d'optimiser des flux de marchandises sur des territoires. Voilà, donc quand on démarre, on est plus ou moins informé, plus ou moins équipé, plus ou moins engagé. Et au bout du processus, l'idée, c'est d'être un maximum informé sur les enjeux, sur les solutions, un maximum équipé pour pouvoir rediriger son modèle économique et un maximum engagé, en fait, la dynamique CEC, les échanges, il y a vraiment un avant et un après. Parfois, ça fait presque un petit peu peur, on se dit, mais c'est une secte ou pas, donc on sait bien que ce n'est pas une secte, mais il y a vraiment un enthousiasme en disant, OK, il y a plein de freins, il y a plein d'obstacles, mais pour l'instant, allons-y au max et on verra en quoi ça va atterrir dans nos feuilles de route. Voilà, et pour ceux qui s'intéressent, donc pour candidater sur la CEC Alpes, Marianne Coudert, qui est vraiment notre chef d'orchestre sur Alpes et Lyon, et puis moi-même, ici présent aujourd'hui avec vous, il y a mes coordonnées ici et on peut vous envoyer aussi un lien pour candidater. Voilà, très rapidement dit, on peut peut-être enchaîner avec Frédéric. Écoute, volontiers, merci Rémi. Cette présentation me renvoie quelques mois en arrière, un an en arrière, et je réalise ce qu'on a vécu et je vais essayer de témoigner un petit peu de ce vécu et puis de vous dire ce que ça, a induit chez Radial. Donc, je suis Frédéric Rollois, je suis en charge de ce qu'on appelle chez nous les technologies avancées chez Radial. Radial, qu'est-ce que l'on fait ? On fait des systèmes d'interconnexion, on fait des connecteurs qui transportent du signal, on fait des antennes, on fait des switches et notamment des switches à destination de marché où vous allez voir, la question de l'environnement pose question. Donc, en fait, on adresse des marchés comme l'aéro civil, l'aéro militaire, donc l'aéro, on est sur des Airbus, on est sur des Boeing et autres systèmes volants, on parle de drones aussi, on est dans des satellites pour transférer du signal terre-terre ou terre spatiale, et puis on est dans des systèmes de télécommunication. Voilà, c'est les principaux métiers que l'on adresse aujourd'hui. Nous sommes une entreprise, une belle ETI française, implantée internationalement, donc en Europe, bien sûr, Asie et Nord-Amérique, et puis on adresse nos clients localement, mais souvent avec des solutions globales. C'est important de se rappeler ça en termes de contexte. Au sein de la CEC à laquelle j'ai participé avec l'UKS, mon DG, j'ai tenu, je tiens le rôle de Planet Champion. Alors, j'ai toujours du mal avec la cape et les couleurs flamboyantes, mais c'est un peu ça. Et quand tu disais, Rémi, le Planet Champion et la courroie de transmission, je n'ai pas bien réalisé ça avant la session 4. à laquelle on s'était dit avec mon DG, oui, mais ça, A2, ça ne va pas le faire. Il va falloir le faire à beaucoup plus en interne et en externe. Donc, je vais vous expliquer comment. Ce qui est important de voir, c'est que... Alors, comment on arrivait à la CEC ? D'abord, il n'y avait pas ce précédent et tout le schéma de recrutement qui est fait aujourd'hui. Et en fait, nous, on a été... la CEC a été fléchée vers nous par une de nos collaboratrices, par une collaboratrice de mes équipes avec qui je travaille sur la transformation de Radial, un projet qui a été lancé depuis 2015 sur nos schémas de fonctionnement, nos schémas de gouvernance et qui nous a dit, écoutez, par rapport à ce que l'on a redéfini de notre raison d'être, à savoir créer des connexions qui ont un impact, un impact positif, sous-entendu, en anglais, connections that matter, ça ferait peut-être du sens qu'on regarde ce qui va s'y faire parce que c'est quand même... On voit bien qu'on peine à passer de l'intention à l'exécution. Donc, on est rentré dans la CEC avec Luc Luc prenant le poste de DG en même temps. Donc, c'était bien, ça permettait de cumuler les exercices. C'était assez intéressant. Et puis, on a eu cette première session que, Rémi, tu mentionnais la claque, nous, on a plutôt appelé la baffe parce qu'elle était assez violente. À la fin de cette première session, même si Radial avait un schéma de transformation et une conscience que son écosystème devrait dans un écosystème dans lequel il ne peut se dissocier. On a quand même un modèle économique, un, basé sur le volume, sur un modèle extractif, c'est-à-dire qu'on transforme de la matière pour en faire des connecteurs et des signaux. et quand on parle de matière, on parle de manière de zinc, de cuproberillium, on parle de PPS, PPR pour faire des isolants, que des trucs qui sont quand même impactants écologiquement. Et puis, on le fait au niveau international, c'est-à-dire que nos produits, même s'ils sont petits, de plus en plus petits d'ailleurs, ils ont tendance à voyager pas mal. Donc, ils font voyager des gens, mais dans les systèmes dans lesquels ils sont embarqués, mais ils voyagent eux aussi pas mal, de par l'organisation et l'histoire de l'entreprise. Et donc, on est ressenti de là en se disant deux options. Ils ne se sont pas rendus compte à la CEC dans quel désarlement ils nous ont laissés à la fin de la première session. Et juste pour prévenir ceux qui prendront l'aventure, préparez-vous à quelque chose qui va vous brasser personnellement et dans le cadre de vos missions d'entreprise. Et ça, il faut accepter ça et il faut partir avec. Et parce qu'en fait, à la fin de la première session, avec Luc, dans le train de retour, on s'est regardé, on s'est dit, bon, écoute, il y a deux solutions. Soit on ferme la boîte parce que c'est trop compliqué. Soit on prend le truc à bras-le-corps et si on ne l'intègre pas à autre chose que toi et moi, on n'y arrivera pas. Et en fait, très rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on embarque notre collaborateur et notamment notre comité de direction, COMEX et COMOP, dans cette démarche-là. Il se trouve qu'on était plusieurs entreprises du bassin grenoblois à se faire le même raisonnement et du coup, on a créé la CEC Grenoble avec les 12 entreprises du territoire, enfin, du territoire proche, parce que sur le territoire un peu plus large, il y avait plus de monde, mais on a travaillé géographiquement pour pouvoir bénéficier de la proximité. On s'est dit, ok, on va embarquer très rapidement nos COMEX et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit la CEC mais avec un décalage de deux sessions de manière à pouvoir embarquer les gens parce que la question qui se posait à nous et pour beaucoup, on était industriels, c'était de se dire, ok, comment on va arriver à agir quand, un, on n'a pas la main sur l'amont, deux, on n'a pas forcément la main sur la balle, en l'occurrence radiale, on n'a pas la main sur la balle puisque nos systèmes sont des composants de sous-systèmes. Donc en fait, même parfois, on ne sait même pas dans quoi ils vont être utilisés quand on vend des connecteurs. On se doute, mais on ne sait pas. Donc là, quand on veut parler d'énergie circulaire, quand on ne sait pas d'où ça vient et quand on ne maîtrise pas l'amont et qu'on ne sait pas où ça va, c'est un peu compliqué. et puis sur lesquels le réemploi de nos matériaux, de nos équipements, il est quand même assez limité. Démantèlement d'un avion, je vous invite à aller regarder quelques vidéos sur YouTube, ce n'est encore pas quelque chose de complètement industrialisé d'un point de vue écologique. Et puis quand on parle d'un satellite qui part dans l'espace, alors là, pour le coup, en termes de récupération, pour l'instant, on n'a encore pas fait des éboueurs de l'espace. Il y a peut-être un business, il y a sûrement un business, mais pour l'instant, ce n'est encore pas en place. Donc récupérer nos switches quand ils partent dans l'espace, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc on s'est dit que le seul moyen qu'on a, c'est d'agir avec les autres. Et donc, en fait, on a commencé à construire les éléments séances après séances avec notamment les membres du Comex parce qu'on avait des sessions en aparté du comité opérationnel qui se tient tous les mois. Une demi-heure de travail sur se dire qu'est-ce que vous avez vécu, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait et comment on l'intègre dans notre feuille de route. On ne partait pas de rien en termes de conscience écologique, mais je dirais quand ce que tu évoquais dans cette grille, Rémi, avec les responsables, contributifs et régénératifs, on va dire qu'on était un bon responsable, globalement responsable, effectivement. Et nous sommes toujours responsables, j'ai toujours espéré que nous sommes responsables. mais la question, c'est comment on allait vers les contributifs et puis, est-ce qu'on avait l'espoir d'un jour de rentrer dans un système, et quand je parle d'un système, d'un écosystème régénératif. Parce qu'on sait très bien, et Jean-Covici le répète à chaque fois qu'il passe à la radio, donc Jean-Covici qui est un des cofondateurs de CarbonCat et du Shift Project, qui dit de toute façon, une entreprise ne peut pas y arriver toute seule, sauf si elle est naturellement dédiée, naturellement ou constituée pour être dans une démarche de régénération. Je vais faire un petit aparté sur ce qu'on a pu vivre en rencontre dans les camps de base. Il se trouve que dans notre camp de base, on avait une entreprise qui s'appelle Pili qui fait des pigments biosourcés. Alors pour eux, c'était le Graal, c'est-à-dire qu'ils étaient tous, ils sont naturellement régénératifs. Et donc pour être positifs à la planète, il suffisait juste d'accélérer. Donc voilà, c'est juste une question d'accélération. Nous, c'était juste un tout petit peu plus challengeant. Et donc en fait, on s'est dit, ok, comment nous, on va contribuer à réduire systématiquement et significativement l'impact carbone de nos produits, des produits qui intègrent nos composants. Parce que bien sûr, on peut être vertueux nous-mêmes, mais il faut qu'on soit vertueux dans l'usage qui va en être fait. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas où ça va. Je disais, la performance technique est contrainte par les matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autrement qu'avec certains matériaux, donc il faut chercher comment faire différemment. Et puis, le cycle de vie est très, très linéaire et surtout pas circulaire. Et donc en fait, on s'est dit, pour 2030, on va se fixer un cap. On va travailler de manière, je dirais, plus volontaire et systématique avec des acteurs qui viseront à construire des filières régénératives. Donc ça, c'était la première décision. Ça ne veut pas dire qu'on arrête parce qu'on est quand même aussi responsable de 3 000 personnes dans notre TI et un peu partout dans le monde. Donc, il faut qu'on amène cette transformation. Et on va se poser la question de notre modèle économique et de comment, à chaque fois qu'on va commencer à construire des solutions ou contribuer à la construire des solutions, on va embarquer nos parties prenantes dans une démarche globale de questionnement autour du cycle de vie des produits et du cycle de vie de l'impact de nos procédés. Concrètement, parce que c'est bien de parler en théorie, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on avait déjà ce qu'on appelait une roadmap green dont j'étais le sponsor au sein de l'entreprise. On a largement accéléré cette roadmap green. C'est-à-dire qu'on avait fait un premier bilan carbone 2020. Aujourd'hui, il est automatisé, systématisé et rentre de plus en plus dans le détail pour avoir une mesure exacte de notre bilan carbone. Enfin, du bilan des émissions de gaz à effet de serre pour être plus précis. C'est un KPI de notre revue de performance au global. On a accéléré l'éco-conception en formant tous nos ingénieurs à l'éco-conception et en définissant des procédés, des outils pour que l'éco-conception devienne un outil systématique de la conception de nos produits. On parlait de collaboration. Typiquement, cette démarche d'éco-conception sur la partie checklist que l'on a donnée à nos bureaux d'études. Je suis très précis et je vais très loin dans l'exécution. Mais on ne l'a pas fait tout seul. On s'est dit qu'avec Aréno, comme on a des problématiques de conception de produits, même si ce ne sont pas les mêmes destinations qui se ressemblent, cette partie-là, on l'a fait ensemble. Jusqu'à la feuille de l'élaboration de l'éco-conception, on a travaillé ensemble. Ce qui nous a permis d'aller plus vite et peut-être d'éviter certains pièges. Et puis, on a accéléré aussi le développement du retraitement, du recyclage, reconditionnement, réparation de nos produits. Ça, c'est pour être encore plus responsable. Pour devenir contributif, Luc a pris la décision de dire écoutez, l'ARSE n'est plus une fonction, une sous-fonction des ressources humaines. L'ARSE est une fonction, une responsabilité du COMEX. Donc, en fait, on a remonté d'un cran le positionnement de l'ARSE. Et donc, depuis septembre, la personne en charge du RSE intervient au COMEX, à son représentant au COMEX. Ça, c'était les éléments fondamentaux. l'autre point que l'on a fait, on a fait tous les ans un séminaire manager et le séminaire manager de cette année a été, comme on avait un comité opérationnel qui avait vécu pour bonne partie la COC, puisque la dernière session c'est la semaine prochaine, on a dit on va travailler sur nos feuilles de route 2023. Donc, c'est toujours un peu le sujet de nos séminaires annuels. Qu'est-ce qu'on va travailler sur l'évolution de notre stratégie en l'intégrant dans nos éléments de pilotage ? Donc, on a réfléchi comment on intégrer dans nos éléments de pilotage au travers d'un modèle OCHIN pour ceux qui connaissent toutes ces questions que l'on a remontées dans notre feuille de route. Et en fait, chaque processus de l'entreprise a pris l'engagement et la responsabilité d'intégrer la mise en contributif de l'entreprise à horizon 2030 dans sa feuille de route. Et en fait, on est en train de revoir les feuilles de route de l'année prochaine et l'OCHIN de l'année prochaine sont les objectifs qu'on va descendre à nos collaborateurs et tous les processus, moi je pilote le processus du système d'information à au moins deux ou trois points de travail en interne ou avec les clients, on parle des sales, le processus de vente avec les clients ou le processus d'achat avec les fournisseurs sur la mise en place d'un écosystème à visée régénérative. Donc c'est assez dimensionnant, c'est très ambitieux, des fois on est un peu loin du... on n'a encore pas les éléments concrets de ce que l'on met à l'intérieur mais on sait qu'on travaille, on a intégré dans notre schéma de pilotage de l'entreprise cette problématique environnementale et cette transformation à but régénératif. Alors, beaucoup plus concrètement, on s'est fixé à un certain nombre d'objectifs. Tous les produits et procédés seront éconconçus dès 2025. Alors pourquoi dès 2025 ? Alors qu'aujourd'hui on en fait déjà 70%, c'est parce qu'il y a des produits sur lesquels les schémas de définition sont assez longs. Quand on construit des nouveaux connecteurs pour l'électrification et l'hydrogénisation des avions, on est contraint par le schéma de développement et puis on s'est fixé comme objectif, alors très ambitieux parce qu'il y a beaucoup de R&T derrière, d'avoir 50% des matières biosourcées ou recyclées dans nos produits dès 2030. Et là, je peux vous garantir que le schéma, la marche, elle est très haute. Et puis, socialement, eh bien, on a entrepris que 100% de nos collaborateurs sont engagés dans des actions à impact positif sur leur territoire d'ici 2030. Et quand on parle de tous les collaborateurs, ça peut paraître loin, mais quand on dit tous les collaborateurs, on parle aussi des sites asiatiques et des sites sud-américains. Donc, il y a des endroits où c'est plus facile et où la culture, elle est plus facile de faire passer le changement et on travaille dessus. Et puis, on a pour ambition de devenir le partenaire d'innovation privilégié de tous les leaders de solutions contributives et régénératives. Et donc, ça influe un peu les marchés sur lesquels on chasse. Parce que bien sûr, on continue à accueillir notre expertise, mais on chasse sur des nouveaux territoires. Voilà. Très concrètement, ce qui a été lancé dans les derniers, dans les trois derniers mois, j'attends à venir la question, mais du coup, qu'est-ce que vous expliquez comme objectif de décarbonation ? Eh bien, on n'a encore pas fixé l'objectif. Parce que comme on est les gens très pragmatiques et qu'on n'aime pas mentir, bien sûr, on a entrepris plein d'actions sur l'efficience énergétique de nos sites. On se pose même la question sur la géolocalisation de nos sites, enfin, dans notre stratégie à 20 ans. Par contre, ce qu'on promet, on aime le tenir. Et donc, du coup, on vient d'entrer dans une démarche acte qui est Assessing the Carbon Transition. C'est présenté par l'ADEME. C'est une méthodologie qui va nous permettre à définir nos ambitions et notre roadmap de décarbonation. Donc, on commence là la semaine prochaine. Le kick-off, c'est la semaine prochaine. Et on a pour ambition que début Q2 de l'année prochaine, on ait défini notre roadmap de décarbonation. de décarbonation. Voilà. Et puis, j'ai parlé de l'éfficience énergétique des sites, le programme de réutilisation et des produits. On a déjà des... On a intégré dans... On a un programme d'intrapreneuriat chez Radial et on a intégré dans la session de l'année dernière la question environnementale et on a un projet qui est sorti sur la réutilisation des PPR en sortie de moulage. Voilà. C'est juste quelques tonnes de PPR qu'on ne remettra pas dans la nature et qu'on va remettre dans un schéma cyclique. Donc, ça, c'est une démarche et d'ailleurs, la démarche est reprise... On va certainement travailler dessus avec d'autres entreprises du bassin pour que le côté cyclique de la réutilisation des déchets de production de moulage se fasse localement pour qu'on ne les rembalance pas à l'autre bout de la Terre. Voilà. Et puis, il y a des actions autour des achats durables, des transports durables. Et puis, il y a une question à laquelle on n'a toujours pas répondu parce qu'on ne sait pas y répondre encore. Mais du coup, c'est la partie décorrélation de notre impact carbone par rapport à notre chiffre d'affaires. Nous, on travaille sur une industrie de volume. Plus on produit et plus on a d'impact. Et le gros enjeu de notre économie, de changer de business model ou de changer de paradigme technologique, c'est d'arriver à décoréler la croissance. Pour faire une croissance durable, il faut qu'on ait une croissance qui diminue son impact, ou tout au moins qu'il ne manque pas aussi vite que de manière affine entre le chiffre d'affaires et l'impact. Et donc, du coup, ça, on n'a encore pas la réponse. Et du coup, on a entrepris un... on a lancé un dossier de recherche avec Mineparitech sur le sujet de la décorrélation carbone au chiffre d'affaires pour une entreprise industrielle coincée au milieu de la chaîne de valeur. Voilà, j'ai été assez large dans ma présentation. J'espère ne pas... J'espère... Voilà, je suis ouvert à vos questions. C'est très difficile de résumer un an de parcours en dix minutes. J'ai mis plus dix minutes, j'ai mis un quart d'heure. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour des questions que vous pourriez avoir sur le parcours ou aussi sur la démarche entreprise par ailleurs. Merci beaucoup à la fois à vous deux pour le contexte global et les exemples. J'ai toujours considéré qu'effectivement, on pouvait beaucoup plus s'engager avec des exemples. Moi, je suis ravi d'avoir eu ce double discours. Moi, j'aurais plein de réponses, plein de questions sur... Et peut-être si j'en avais une et je laisserai la parole aux autres s'ils en ont. C'est... Qu'est-ce qui a été le plus dur, peut-être, ou l'élément déclencheur qui a fait qu'effectivement, Radial s'est engagé ? C'est une discussion entre vous et votre patron ? C'est une volonté de la direction ? Et je dis ça en pensant aussi à embarquer l'ensemble des personnes. Voilà. L'élément déclencheur, ça a été... Je disais, on a entrepris une démarche de transformation depuis 2015 chez Radial et il y avait un axe environnemental et on voyait bien que c'était un axe environnemental. On n'arrivait pas à... On faisait du responsable. On faisait du responsable et du quick win. Voilà. Je vous passe la journée du digital pour nettoyer les boîtes mail. C'est virtueux, mais ce n'est pas transformant. Et dans le schéma de transformation, on voyait bien qu'on n'avait pas l'impact qu'on voulait. Donc, c'était ce constat-là et la conjonction du début de cette convention des entreprises pour le climat avec cette collaboratrice qui travaillait dans mon équipe de transformation qui est venue nous voir en disant mais attendez, là, on a peut-être une belle opportunité. C'est comme ça que ça s'est déclenché. Après, il y a aussi le fait d'avoir un dirigeant qui, il faut être clair, Luc et moi, on est issus de la Terre, même si on bosse dans l'électronique, et avec une certaine sensibilité personnelle, mais qui, que je pensais mature et engagé, et au regard de ce que l'on a vécu au début de la session, non, en fait, on s'est rendu compte qu'on était juste responsable et que la prise de conscience de ce qui est venu derrière, c'est de se dire « ok, mais c'est notre responsabilité d'agir ». Alors, ça partait plus d'une intuition, l'engagement de se dire « ok, c'était peut-être un moyen d'accélérer ». Et ça s'est confirmé, ça a accéléré, et ça accélère très fort. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ? Catherine, Jérôme, Tiffel, Jean-François, l'autre ? Dans l'oral ou dans le chat ? Oui, alors moi, j'aurais une question. Tiffel, de corps, je suis en charge de représenter l'entreprise Pfeiffer Vacuum dans ce webinaire. Donc, il y a des fortes envies, il n'y a encore pas la décision qui a été prise de la part du binôme de s'engager ou pas. Il y a des forts questionnements sur l'organisation, justement, sur la façon dont vous-même et le PDG de Radial, par exemple, avez-vous, comment avez-vous diffusé ça dans l'entreprise ? J'entends en termes de, on va dire, charge et temps de travail parce que, de ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui peut prendre énormément d'espace et de temps. Est-ce que vous avez travaillé votre réorganisation par rapport à ces sujets ou est-ce que vous êtes les deux seules entités à avoir vraiment porté le projet en interne ? Non, ce que, alors oui, Tiffel, je me souviens, on a eu l'occasion de se croiser, enfin, pas directement, mais j'ai rencontré votre patron la semaine dernière à Lyon et on a échangé là-dessus un petit peu. Effectivement, la vraie question qui se cache derrière, c'est, en fait, à deux, ça ne se porte pas. Il y a un moment, bien sûr, il y a une prise de conscience du binôme, il y a une volonté d'agir et à un moment, il faut embarquer, il faut embarquer, il faut embarquer le board parce que sinon, sinon, c'est user le soleil. Donc, si la volonté, c'est vraiment d'avoir une action positive, il faut embarquer toutes les parties prenantes. le côté positif du truc, c'est que normalement, votre patron et vous, vous êtes à la manœuvre. Donc, nous, ça a été assez simple, c'est-à-dire qu'on a embarqué, on a choisi, c'est un choix, de faire participer, de faire vivre la même expérience à notre Comex et puis, de porter au niveau du Comex la responsabilité de la définition et de l'exécution de cette feuille de route. Et donc, du coup, à partir du moment, on l'intègre comme un élément des éléments de pilotage, à plusieurs, c'est beaucoup plus facile et puis chacun est responsable de ce qu'il peut définir, de ce qu'il peut proposer et à plusieurs, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Bien sûr, comme tout le monde, on sortait, faire ça en 2021-2022 alors que 2020, nous avions quand même salement bousculé, voire, avait diminué nos moyens, pour être tout à fait clair, on a perdu du chiffre d'affaires en 2020. Ça a été aussi un levier de remotivation et d'engagement des équipes parce que, je ne sais pas dans vos équipes mais en tout cas, comme on est à peu près sur le même territoire, je pense qu'on a à peu près les mêmes bonhommes et les mêmes filles dans les équipes qui ont très envie d'agir en fait. Moi, je ne suis pas de la région mais j'ai découvert une région qui bouge et des gens qui ont envie d'agir. Je pense que simplement le plus, en synthèse, c'est de dire on embarque le maximum de gens le plus rapidement possible et ne pas hésiter à descendre bas dans les strates de l'entreprise. Il se trouve toujours des gens qui auront envie de bouger et qui vous aideront. Et moi, je vais te dire le premier surpris du retour que j'ai pu avoir des équipes en disant ça, on va le faire, on va le prendre, tu viendras juste au copil et puis tu géreras. Et en fait, ça se fait assez bien et naturellement. Les gens ont compris le sens et le lien avec la raison d'être de l'entreprise. C'est ça le plus important. Jérôme Deparsco, je suis le représentant de Schneider dans cette discussion. une question qui en cache une autre. Donc là, vous avez présenté un peu la volonté du management de rentrer dans cette trajectoire de décargo. Est-ce que vous avez aussi l'intention ou avez démarré l'influence sur vos fournisseurs et est-ce que vous avez des choses qui sont imposées par votre secteur de marché qui font que la mise en place va être un peu aussi en fonction des attentes de votre marché, du secteur de marché ? Oui, bien évidemment, il y a des marchés sur lesquels c'est plus facile. C'est plus facile, ce que je disais déjà, par la nature et de la localisation d'usage des produits. Pour autant, il ne faut pas se le rire, la CEC est aussi un activateur de ce mouvement qui apparaît partout, notamment au regard de la contrainte énergétique que l'on est en train de vivre actuellement. Du coup, on est précurseur et on est accélérateur. Pour répondre clairement à votre question, on a commencé à évoquer le sujet avec nos fournisseurs, non pas dans un mode « dites-nous combien pèsent vos produits en termes de carbone pour que je puisse sympathiquement repousser le bilan chez mes clients ? » Non, c'est de se dire comment ensemble on agit pour que cette filière, et en fait, nous, on adresse plusieurs filières, donc c'est là où c'est un peu complexe, mais comme on est à un nôme de différentes filières, en fait, d'interconnexion, on s'est dit qu'on va prendre cette initiative de poser la question dans la filière en amont en disant comment vous pourriez vous ressourcer de ce qui vient de l'aval et comment nous, on peut inciter ou travailler dans la conception de nos produits pour nos clients, parce qu'on fait des produits relativement spécifiques, à intégrer la démarche de dire « ok, quand vous aurez fini de l'utiliser, peut-être que vous pouvez réutiliser autre chose ou peut-être que vous pouvez nous le renvoyer ou peut-être qu'on peut le rediriger vers une autre filière. » Il y en a n'importe quoi, mais à un moment, dans une discussion autour d'une bière avec Luc, on s'est dit « nos connecteurs qui servent aujourd'hui à interconnecter du signal dans des avions, au bout de 30 ans, ils ne sont pas foutus. » C'est-à-dire que des connecteurs continuent à envoyer du signal. Peut-être qu'on ne sera plus les mêmes besoins en termes de puissance, en termes de débit, mais ces connecteurs-là, on pourrait très bien les mettre dans des machines industrielles parce que ce serait largement suffisant. On pourrait imaginer réutiliser ces connecteurs dans d'autres systèmes. C'est une des idées qui a émergé. On n'a pas parlé à la logistique, on n'a pas pensé au lieu d'un entelement, mais il y a une démarche comme ça qui se fait et c'est une discussion qui commence à rentrer comme les BO ont été formés à l'éconception. Ils ont été formés, comme on est très proche de nos clients dans l'éconception des produits, c'est des discussions qui rentrent. Et rien que le fait d'en discuter, ça commence déjà à changer la façon de voir, à commencer la façon d'utiliser et de la vision qu'on en a d'un connecteur ou d'une antenne. Je compléterai la réponse, Frédéric. J'étais la semaine dernière avec une DRH, responsable des RSE par ailleurs, qui a fait une super mise en page d'une feuille de route de redirection en termes de matière et d'énergie. Ils sont très impactants. Il y a les commerciaux qui ont vu ça, qui ont dit « C'est génial parce que nos clients nous demandent, etc. » Et donc, ils ont dit « Passe-nous les plaquettes. » Et elle a dit « Ok, je vous passe les plaquettes, mais il faut que vous soyez formés parce que ce n'est pas que du vent, etc. Il faut que vous soyez capables d'argumenter, etc. » Donc, tout de suite, c'est preneur. Donc là, c'est une réponse en complément de Frédéric. C'est assez impressionnant comment c'était dans cette vieille usine, entreprise. « Ah oui, d'accord, il faut en parler parce que nos clients nous en parlaient, on ne savait pas quoi dire. Donc, il a dit « Ok, je vous fais la plaquette, je vous en donne, j'en fais plus d'exemplaires que prévu. Mais par contre, on va se former parce qu'il faut que votre contenu d'argumentation soit très étayé. » Parfait. Merci. Merci pour les questions. Merci pour, j'allais dire, Catherine nous a quittés et elle nous a dit effectivement message inspirant. Moi, c'est ce que je retiendrai. On va diffuser le webinaire. On espère avoir, j'allais dire, inspiré les gens et motiver les personnes à rejoindre cette initiative. Et puis, voilà, donc je ne peux que vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps l'un et l'autre, Rémi Florent, pour ce moment d'échange et pour l'avenir. Voilà. Alors, moi, je suis juste à un message de conclusion. Je l'ai fait, c'est très intéressé. C'est que, de toute façon, on sait qu'en tant qu'industriel, on n'y arrivera pas tout seul. Donc, le plus on sera à se poser la question de comment je fais ma part dans un modèle multiniveau d'une chaîne de valeur, le plus on a des chances de réussir. Et comme on n'a pas le choix que de réussir, eh bien, continuons. Je comprends la motivation et c'est exactement dans cette même lignée que Minalogique s'engage, c'est-à-dire qu'on souhaite s'engager nous et on souhaite, par le réseau et par les plus de 500 membres que nous avons, inciter, proposer à l'ensemble de ces membres de jouer collectif. Donc, merci pour le complément. Rémi, un dernier mot, éventuellement ? Un dernier mot, est-ce que vous voyez la diapo ? Non, là, il n'y est pas. Je vais vous envoyer le lien qui présente des exemples de feuilles de route et les diapos que je vous ai présentés aujourd'hui. Et voilà, donc, peut-être qu'on se reverra dans d'autres séquences. L'objectif très court terme, c'était que vous, combien des gens de votre réseau candidat pour rejoindre les 60 dirigeants. Donc, n'hésitez pas dans la semaine à dire, tiens, j'ai découvert des choses, renseigne-toi. Et donc, il y a un site, Convention des entreprises pour le climat. Parfait. Merci beaucoup à tous. Je vous en prie. Merci à vous. Merci Rémi. Et puis, rendez-vous à un prochain webinaire pour Minalogique. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Damien.